bonjour tout le monde je m'appelle Aurore et je vous souhaite la bienvenue dans mon atelier l'atelier des deux chatons alors je fais ce premier podcast tout simplement pour vous partager mes trouvailles toutes les trouvailles que j'ai fait pendant le mois de novembre et qui a été un mois très riche en salon donc je commence tout de suite avec le tout premier salon du mois de novembre qui a eu lieu en Belgique à courtrai et qu'il s'agit du salon des tissus alors lors de ce salon effectivement c'est un salon au tissu et qu'est ce que j'ai acheté je vous le donne en mille du tissu alors le tout premier tissu que j'ai pu trouver sur place c'est un tissu lurex noir côtelé et à paillettes voilà je pense que vous le voyez voilà alors ce tissu est tout simplement magnifique vous le verrez très rapidement mais j'en ai fait un petit top voilà je vous présenterai je pense dans un second podcast si déjà le premier vous plaît j'ai pris un mètre 20 de tissu et j'ai eu tout juste la place pour caser mon petit top alors je vous le refais voir regardez là les petites paillettes là magnifique alors j'avais un peu peur que ça gratte mais finalement non pas du tout puisque l'intérieur est comme ceci et il y a beaucoup moins de paillettes et donc on n'a pas l'effet un peu gratte gratte du lurex voilà et ce tissu m'a coûté je prends mes petites notes ce tissu m'a coûté 5 euros du mètre voilà donc c'était un super bon plan ensuite le deuxième tissu c'est un jersey de viscose noir avec des petites encres marines comme ceci alors très très fluide très sympa et j'en ai pris celui ci un mètre pile poil puisque j'avais dans l'idée de faire un tee shirt à manches longues voilà et celui ci m'a coûté 5 euros du mètre également alors je pourrais pas vous mettre les références parce que tout simplement j'ai pas le nom des vendeurs et c'était en hollandais en flamand et j'ai rien compris voilà alors donc vous pouvez pas le voir mais il y a un de mes chatons mon chat en l'occurrence qui est en train de repasser le tissu alors ensuite le troisième tissu que j'ai acheté toujours au salon à courtrait c'est ce magnifique jersey tricoté voilà qui est bleu marine alors j'espère que vous voyez bien la couleur j'ai également pris au salon une flanelle une flanelle grise voilà toute simple avec des poils de chat en séries voilà donc ça c'est une flanelle de laine grise tout ce qu'il y a de plus simple et en fait avec cette flanelle je compte me faire une jupe cercle comme j'ai déjà fait auparavant en par temps rouge mais là je voulais la faire en flanelle grise pour que ça me tienne bien chaud pour cet hiver et très certainement avec une taille élastiquée voilà et cette flanelle je l'ai payé 10 euros du mètre et j'ai pris deux mètres alors comme je vous disais j'ai pris une deuxième flanelle est là également dans le but de me faire une jupe cette fois ci je pense que ce sera pas une jupe cercle et donc celle ci est noire avec une impression un peu jersey ton sur ton qui est tout simplement magnifique voilà voilà là vous la voyez bien voilà donc ça c'est une flanelle noire et je pense m'en faire une jupe très certainement la jupe justine de ready to sue qui est un patron gratuit et que j'avais déjà fait cet été en version popeline de coton boutonnée et qui m'avait vachement plu et donc je pense me la faire en noir et en version hiver voilà et donc cette flanelle était également à 10 euros du mètre alors donc après ce salon en belgique le 11 novembre le 12 novembre il y a eu lieu le à lille le salon idées créatives et j'ai eu la chance d'avoir des entrées gratuites par le par mon employeur en fait puisque je travaille juste à côté du lieu de cette de ce salon donc tout à côté du zénith de lille pour ceux qui connaissent alors donc voilà donc c'était un petit salon qu'il y a eu lieu qui n'a pas eu lieu pendant plus de deux ans avec les conditions que vous connaissez et là c'était un petit peu la remise en route voilà c'était un petit salon qui avait au moins le mérite d'exister on avait une quarantaine d'exposants je vous mettrai quelques petites photos et sur ce sur ce salon j'ai eu la chance de trouver des boutons pour mon projet de de manteau le manteau que vous voyez ici donc c'est un tartan de laine gris bleuté et je cherchais désespérément des beaux boutons des grands boutons qu'ils puissent aller avec ce ce ton gris bleu sans pour autant dénaturer donc j'ai un petit peu galéré pour vous trouver et sur un petit stand qui qui est tenu par la société ma fabrique à boutons j'ai eu un coup de coeur un vrai coup de coeur pour des boutons en acre bleuté alors le monsieur m'a dit que c'était apparemment une fin de stock assez ancienne qui avait été retrouvée dans un fond de tiroir et qui avait été nettoyée et mis en vente exceptionnellement pour le salon alors il n'en avait pas beaucoup je pense qu'il en avait une vingtaine moi je lui en ai pris dix et au final j'en ai utilisé que sept alors il m'en reste trois donc je peux vous les faire voir voilà ici et cette couleur bleuté c'est la vraie bonne couleur alors ils sont légèrement légèrement ondulé si on peut dire ce sont des gros boutons de au moins quinze millimètres et avec un double trou voilà et donc ces boutons m'ont coûté de mémoire ça doit être 80 centimes et le bouton voilà donc j'en ai eu dix ça faisait huit euros voilà et comme tous les boutons de nacre qui se respectent et ben ils sont tous différents voilà donc il m'en reste trois que je vais garder bien précieusement toujours chez ce même vendeur de boutons j'ai craqué également sur des petits boutons à tête que je vous présente ici alors faut que je les fasse tomber voilà des petits boutons dorés alors là par contre c'est pas du nacre c'est du plastique et j'ai donc l'idée de m'en servir pour faire une blouse la blouse neva de cactophil avec une lavalière et sur un très joli tissu que j'ai eu lors d'un troc le week-end que j'ai passé au gîte de marion marion file en rêve et on a procédé à un échange un troc de tissu et j'ai eu un magnifique tissu une viscose très automnale et je suis certaine que ces boutons vont très bien se marier avec voilà alors je vous fais voir quand même le tissu parce que c'est bien beau d'en parler mais mieux c'est de le voir voilà et donc les petits boutons sont ici je vais essayer de faire pour que vous les voyez voilà et je pense que ça va être juste magnifique ce petit bouton alors le mieux c'est quand même que je voulais se voir du bon côté ça serait peut-être mieux voilà et je remercie Cécile je te fais un bisou et je remercie donc Cécile de m'avoir offert ce coupon lors du troc qui est juste magnifique voilà c'est un tissu parmi tant d'autres alors toujours au salon idée créative de Lille j'ai eu la chance de trouver tout un tas de petits tutos qui peuvent vous servir pour les cadeaux de Noël ce sont des tutos totalement gratuits qui ont été mis à disposition des visiteurs par les tissus de la mine alors les tissus de la mine moi je les connaissais de nom ce sont des spécialistes des coupons donc dans du coton, dans des filets mèches, dans des coupons de cuir également et voilà donc j'ai trouvé tout un tas de petits tutos, je les ai pris parce que ça peut toujours servir donc ici on a le tuto du tablier donc ça c'était gratuit on a également un petit cabas on a un bloc porte en forme de poulettes donc voilà moi j'en ai déjà un en forme de chaton forcément mais pourquoi pas un sac à pain malin voilà j'ai également un coussin portefeuille une petite pochette pour savonnette qui est ici un sac à vrac voilà à faire pour vos courses avec un tissu filet le patron d'une trousse de toilette voilà et tout ça c'était mis à disposition des visiteurs totalement gratuitement sur leur stand et enfin donc un deuxième patron qui lui était payant et que j'ai eu un plaisir à acheter alors c'est un patron de sac qui est proposé par l'entreprise ou l'atelier l'un quitte l'autre alors l'un comme le lin puisque ce sont au départ des patrons et des sacs déjà tout près qui sont proposés en lin alors je vous fais voir le patron le nom comme vous le voyez c'est le sac Avignon je vous mets également le nom de la société ici vous avez leurs références je vous mettrai tout en barre d'infos et donc vous pouvez acheter soit le patron à l'unité et seul soit vous pouvez acheter le kit complet avec le tissu intérieur, le tissu extérieur, la mercerie donc c'est à dire une pression métallisée aimantée des anses de cuir et une petite anses de cuir puisque en fait vous avez deux façons de porter le sac alors moi je l'ai réalisé avec du tissu que j'avais déjà dans mon stock et avec de la mercerie que j'avais également dans mon stock donc ça ne m'a pas coûté très cher et j'ai également acheté sur leur stand deux flex qui étaient proposés par la vendeuse deux jolis flex noirs à paillettes pour mettre sur mon sac et je vous fais voir tout de suite cette beauté et tadaaa voilà mon sac voilà le sac Avignon alors comme je vous disais c'est un sac qui normalement est fait en lin alors moi c'est du tissu de nappe que j'ai acheté chez Action alors si vous cherchez des tissus pas trop chers et d'assez bonne qualité qui peuvent vous aider à faire des petites des petites créations ou des toiles foncez chez Action il y a des nappes il y a des centres de table des petites choses super sympa pour pas très cher donc là moi j'ai eu une nappe de 2m40 pour 7 euros donc c'est un gris un peu chiné et l'intérieur c'est une doublure toute simple que j'avais eu chez Toto pendant des soldes donc c'est du bleu marine très ordinaire voilà et donc le flex dont je vous parlais les flex dont je vous parlais ce sont ceux-là alors j'ai acheté le premier le lot donc édition limitée qui était un seul et même flex et ensuite j'ai acheté le petit chat alors vous voyez tout est pailleté il est super sympa voilà alors le grand flex édition limitée était à 6 euros 50 de mémoire et le flex du chat était à 2 euros donc ça m'a coûté 8 euros 50 le patron 8 euros et tout le reste c'est de la récup alors je vous fais voir alors j'ai réussi à faire une tâche en allant au restaurant au secours pour ne m'en tenir pas rigueur donc voilà donc il peut être porté à l'épaule donc avec une sangle toute simple ou en bandoulière traversante voilà et donc ça c'est pareil c'est de la récup c'est de la sangle que j'avais déjà et des attaches que j'avais acheté pour me faire des tours de cou pour porter mon badge voilà et donc c'est un grand volume j'ai réussi à mettre dedans mon ordinateur portable et mes dossiers et il a très bien résisté donc je suis très contente de ma petite création voilà alors le troisième salon du mois de novembre je pense que vous n'êtes pas passé à côté du tout c'était le salon création et savoir-faire qui avait lieu à Paris le 16-10 non le 17-18-19 enfin le week-end du 20 novembre et les quelques jours avant avec ça vous allez loin bonjour la précision aurore alors bon bah le CSF je pense que tout le monde connaît je vous mettrai quand même quelques petites photos par-ci par-là alors faut savoir que moi j'étais déjà allée à une édition précédente avec toujours mon employeur qui avait organisé un bus au départ de l'île et j'étais allée avec une collègue c'était une édition où le CSF était couplé également avec le salon aiguille en fait ce qui représentait une surface d'exposant juste d'aimante à vous user les pieds et les gens venaient avec des valises et je comprends tout à fait pourquoi voilà c'était juste de la folie alors cette année j'avais entendu que le salon avait été fait un petit peu comment dire à l'arrache ou si pas à l'arrache en tout cas dans beaucoup moins de temps que prévu et donc qu'il y avait beaucoup moins d'exposants au lieu de 200 exposants sur le CSF on était je crois à 150 alors j'y suis allée franchement pour aller me promener à Paris puisque c'est très simple venant des Hauts-de-France j'ai une heure de TGV aller une heure retour c'est juste super simple de faire un bond dans la journée et j'avais prévu tout simplement de faire des achats que j'aurais pu faire en ligne mais pour économiser quelques euros de frais de port alors je vous fais voir tout de suite mes achats alors le premier les premiers ce sont les patrons de Maison Fauve alors ici c'est la robe blouse Lorraine voilà ici voilà alors moi j'ai dans l'idée de faire la blouse Lorraine tout d'abord et je la vois très bien dans une dans un crêpe bleu marine que j'ai eu dans une boxe et dont je ne ferai pas le patron je pense mais je le vois tout à fait un petit peu comme ce qui est présenté voilà sur la sur la pochette alors moi je suis pas du tout une accro de la pochette ce sont mes tout premiers patrons de pochette parce que j'ai exclusivement que du pdf mais là franchement Maison Fauve c'est juste des petits bijoux et j'étais trop fan pour laisser passer ma chance donc voilà j'ai pris la blouse Lorraine et comme j'étais sur place et que bon ben voilà j'allais pas non plus partir juste avec ça j'ai craqué pour leur tout nouveau patron qui s'appelle la robe blouse Mia et qui était présentée sur leur site avec une viscose magnifique une viscose jaune et orange et une autre version avec une viscose verte un peu léopard alors c'est une blouse et une robe qui se présentent comme ceci et avec une version ici avec un espèce de col fula alors moi pour être honnête j'aime pas du tout je trouve pas ça forcément pertinent donc je vais faire la version robe mais sans le col voilà et ce qui m'intéressait c'était surtout donc cette version là et l'ouverture dans le haut que je trouve magnifique voilà voilà c'est la robe top Mia de Maison Fauve mon deuxième achat sur le salon CSF ça a été du tissu alors je suis d'abord passé chez les tissus du chien vert qui est une entreprise belge dont j'ai fortement entendu parler forcément étant dans mon haut de France près de la Belgique et j'avais jamais commandé chez eux parce que je ne connaissais pas leur qualité et je suis tombée en amour sur leurs tissus sur deux tissus en particulier l'accueil sur le stand était juste super sympa le monsieur était adorable il avait une chemise apparemment qui venait qui était produite sur un patron des beaux gosses et sa chemise était juste magnifique elle claquait et je pense que c'est ça qui m'a fait acheter aussi sur place je sais je suis un mouton alors voilà je vous présente mon premier tissu voilà alors les couleurs sont juste magnifique comme dirait l'autre et c'est un satin de coton voilà alors je pense que je ne m'en servirai pas tout de suite parce que ça fait assez printanier estival mais je pense me faire une robe dedans et franchement je ne connaissais pas du tout le satin de coton et ça n'a strictement rien à envier à la viscose c'est juste super doux c'est très fluide alors par contre voilà c'est un coton donc c'est imprimé et l'arrière c'est blanc c'est pas c'est pas une viscose c'est de l'impression mais je trouve ça juste magnifique et donc ça c'est un tissu qui est produit par eux et qui porte la marque les tissus du chien vert voilà voilà ça je vous mettrai la référence puisqu'il est encore en vente sur le site j'ai vérifié et ensuite le deuxième satin de coton ça je pense que je pourrais m'en servir cet hiver et c'est celui-ci voilà qui est un petit peu plus pastel et qui est également magnifique et je pense me faire une blouse et en fait quand je l'ai acheté j'avais dans l'idée de me faire une blouse mia dedans voilà j'ai acheté un peu les patrons et les tissus à la suite les uns des autres et je vois tout à fait une belle blouse mia là dedans voilà et donc c'est satin de coton je reprends mon petit papier je les ai payés 9,90€ du mètre donc vraiment très bonne affaire tant que j'étais sur leur stand j'ai également j'espère que je ne me trompe pas mais j'ai acheté ce jersey marinière donc c'est un bleu marinière blanc le marinière tout ce qu'il y a de plus simple voilà c'est du jersey extensible et un petit peu extensible de l'autre côté voilà et donc ça j'ai pris 1m50 et je pense me faire un top passion dedans des bobines patterns puisque j'ai profité de la petite promotion qu'il y avait sur leur site pendant la durée du csf le patron passion passait à 5 euros en pdf et j'avais vraiment envie de me faire des petits tops sympas pas trop chauds pour porter pour aller travailler et éventuellement voilà un petit top où on peut rajouter un gilet c'est juste parfait et la marinière c'est indémodable voilà alors ce que vous ne voyez pas c'est que je viens de me lever je viens de me rasseoir c'est la magie vous n'avez rien vu mais moi je suis allée me balader alors je suis allée tout simplement me balader parce que dans l'ordre de mes achats sur le csf j'ai fait une petite entorse je n'ai pas acheté des tissus de mercerie ou de choses comme ça mon prochain achat c'est un achat que j'ai fait auprès du stand de beauty mix alors ils vendent bien sûr leur appareil pour faire des cosmétiques chez vous directement alors c'est une espèce de gros blender qui vous permet de mélanger les ingrédients alors moi clairement le blender ce n'était pas du tout dans mes intentions d'achat ça non plus mais bon ça passait et je me suis laissé tenter par un kit pour faire nos propres shampoings solides alors voilà donc on vous fournit un petit moulin en silicone comme ça et tous les ingrédients nécessaires pour créer votre shampoing solide adapté à vos besoins alors moi j'ai demandé un shampoing adapté aux cheveux secs et bouclés la dame qui me l'a vendu avait les cheveux un peu afro et elle m'a dit que ça fonctionnait très bien qu'elles en servaient elles-mêmes au quotidien alors je vous fais voir un petit peu même si ça n'a pas de rapport avec la mercerie donc on vous fournit un peu d'acide lactique voilà du chanvre liquide et ensuite c'est tous des produits sous forme solide ou poudreux alors du moussant voilà du saponine de thé voilà pour la saponification tout simplement ensuite un émulsifiant naturel voilà un autre émulsifiant mais cette fois qui a pour but d'être démêlant voilà la base du savon c'est à dire du caolin voilà ensuite vous avez un beurre de cacao donc pour le côté un peu soyeux des cheveux voilà et enfin de l'amidon de maïs voilà bon alors je vous avoue j'ai pas encore commencé je ne m'y suis même pas penchée je dois aller sur leur site pour télécharger la recette pour le moment j'ai pas le temps et donc ça je pense que je ferai ça la semaine de mes congés à la nouvelle année et je vous raconterai un petit peu ce que ça a donné voilà donc ça c'était le seul achat qui n'était pas en lien avec la couture et donc mon dernier achat je l'ai fait sur le sur le stand de l'atelier de la création voilà que je suivais sur instagram et je vous avoue que je n'y étais jamais vraiment penchée pour moi c'était une mercerie parmi tant d'autres et je voilà j'étais complètement passée à côté alors j'y suis allée parce que j'avais besoin d'un tissu noir qui se tiennent et en fait j'avais vu une espèce de popeline noire toute simple espérant que c'était ce qu'il me fallait et en fait la vendeuse m'a dit que non pour le projet pour lequel je voulais acheter ce tissu c'était pas suffisamment rigide et donc elle m'a proposé du chino noir voilà donc un chino comme pour faire les pantalons noir tout simple voilà le chino était à 14,99 du mètre si je dis pas de bêtises quasiment 15 euros et j'ai pris un mètre parce que mon projet c'est un petit projet c'est pour celles qui l'ont c'est le patron du gilet Liliane qui est dans le dernier ou l'avant dernier la maison victor qui est une espèce de gilet barman de spencer comme on portait dans les années 90 c'est du revival je me vois trop avec j'en ai porté des quantités et j'ai envie de retourner à ça mes premières amours et en étant sur le stand pendant que je parlais avec la dame mon oeil a été attiré par des paillettes et voici la beauté voilà voilà alors je m'approche un petit peu pour vous faire voir voilà alors c'est tout pailleté et c'est un un jean élastane voilà je vous fais voir il est élastane voilà donc il est sur la longueur mais pas du tout sur la lèse normale et en fait dès que je l'ai vu j'ai pensé tout de suite à me faire une jupe Christy de la maison victor alors j'ai déjà 4 exemplaires de la Christy mais je la trouve juste magnifique et je trouve que c'est un très bon basique pour aller travailler avec des petits escarpins une paire de bottes une paire de boots et un petit t-shirt ou une petite chemise ça passe crème et en fait la vendeuse m'a expliqué que c'était une fin de rouleau du dernier défilé de chez Valentino donc voilà c'est du tissu haute couture et c'est un lurex doré qui est juste superbe et ça la Christy je la vois bien pour les fêtes avec une petite blouse toute simple ou un haut noir toute simple une belle paire de chaussures voilà et celui-ci il m'a coûté 16 euros et j'ai pris 80 cm puisque la Christy passe dans les 80 cm je pense même à faire légèrement plus courte que celle que je fais d'habitude donc je pense que 75 cm ça aurait été suffisant mais bon voilà 5 cm c'est pas grand chose au CSF j'ai également acheté ceci ce livre qui s'appelle je fais mes dessous et donc c'est un livre qui a été écrit par Barbara Vidal et qui propose 11 patrons de lingerie de la taille XS au XL et pour les soutiens-gorges du 85A au 110F donc autant dire que tout le monde devrait y trouver son bonheur alors le livre moi je le trouve super bien fait parce qu'il vous explique vraiment en premier tout ce qu'il faut savoir sur de la couture lingerie donc les points utilisés les fiches techniques donc c'est à dire les élastiques qu'est-ce que je dois utiliser comme élastique comme doublure comme bretelles des choses comme ça les modifications aussi à apporter si par exemple le bonnet de votre soutien-gorge tire vers le haut ou si ça se plaque pas bien et ensuite on rentre donc dans ses 11 patrons alors vous avez sans tout dévoiler le soutien-gorge classique vous avez également des culottes alors vous avez par exemple celle-ci qui est la teya qui est la culotte assez classique alors ce qu'il y a de bien c'est que c'est proposé en mode voilà on vous classe le niveau de difficulté on vous donne les tailles exactes également ensuite il y a un petit peu plus compliqué donc celle que je vous ai fait voir c'est du 1 sur 4 ensuite on a la vaille qui est sur 2 sur 4 et il y a également des coutures pour tout ce qui est nuit alors vous avez une combinaison une petite nuisette et après vous avez carrément les dessous un peu sexy à savoir la couture d'un porte-jartel alors là clairement je suis curieuse de faire ça à mon avis ça doit pas être bien compliqué mais ça nécessite beaucoup de merceries vous avez quoi ? vous avez également le maillot le soutien-gorge pardon à armature donc ça c'est super sympa qui s'appelle Eulali et à la toute fin vous avez également une partie bain donc vous avez le bikini le haut et le bas en fait le bas c'est tout simplement une culotte que vous pouvez utiliser un des autres patrons et vous l'adaptez avec la matière correspondante et vous avez également le maillot de bain pour faire une pièce qui s'appelle Bélara voilà et ça je pense que je vais le faire et les patrons se trouvent ici en fait dans une pochette en toute fin voilà ce qui est également super alors j'ai vu la créatrice et je lui ai posé la question c'est est-ce que la mercerie est disponible sur son site ? alors oui effectivement toute la mercerie est disponible et je vous mettrai le site également ça s'appelle jefaismesdessous.com tout simplement je pense que beaucoup connaissent et elle vous propose également dans le livre des boutiques où elle achète ses tissus donc voilà où elle achète également ses accessoires notamment chez mercerie extra et vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin les armatures, le tissu, les élastiques, etc. donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour créer vos dessous voilà et le prix le livre était à 24,90 voilà 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 et on arrive à la fin de mes week-end salon couture le dernier a eu lieu hier donc il est tout frais tout chaud c'est le salon qui a été organisé par petit patron, par atelier Neko et couture débutant donc c'est à dire Margot et ses équipes puisqu'elle est elle est impliquée dans ses trois structures donc deux entreprises et une chaîne YouTube donc Margot avait organisé avec ses équipes un salon, le premier salon du DIY à Vembrechy donc ça se trouve à 5 minutes de Lille et j'y suis allée faire un petit tour par curiosité tout simplement et surtout parce que j'avais commandé la box de Noël de Atelier Neko alors et comme je n'avais pas envie de payer les frais de port je me suis dit je vais aller les récupérer là-bas donc j'ai envoyé un petit message à l'équipe en leur disant si je le commande et que je n'ai pas envie de payer les frais de port est-ce qu'il y a moyen que je récupère ça avant Vembrechy et comme je suis souvent sur la métropole lilloise le week-end c'était tout prêt et ils m'ont dit oui bien sûr pas de soucis alors je tiens à dire que l'équipe est super gentille ils répondent super rapidement sur les petits messages insta et franchement j'ai croisé Margot hier grand sourire derrière son masque bonjour une petite parole et tout super gentille alors le salon donc avait lieu dans une petite salle de mémoire il devait avoir une dizaine de petits créateurs de petits revendeurs donc il y avait de la laine il y avait de la mercerie il y avait des créateurs de bougies il y avait également des créateurs d'objets déco avec des fleurs sèches et toute la journée il y a eu des ateliers organisés il y avait également la possibilité de faire un shooting photo et donc pendant mon petit tour je suis tombée sur un stand qui était tenu par l'atelier des coquettes les coquettes voilà alors je ne connaissais pas je vous mets le petit flyer ce qui m'a été donné voilà alors apparemment c'est un artisanat local et co-responsable ils ont un site internet je vous mettrai tout en barre d'infos également ils ont une page insta et un facebook et ils proposent alors soit de la mercerie créative soit des kits couture soit de la confection et voilà alors moi je suis tombée sur un surstock de dentelles de production française alors il y avait quelques dentelles de couleurs mais moi j'ai craqué pour cette dentelle là voilà une dentelle noire qui est juste magnifique qui est assez large elle doit faire 3-4 cm de large et j'ai pris 2 mètres pour pouvoir la mettre en insert sur soit une robe en tour de taille j'ai déjà l'idée de la robe soit en bas de manche voilà je vois super bien en bas de manche et peut-être en col voilà donc ça c'était 2 euros du mètre j'en ai pris 2 mètres et ensuite il y avait un petit reste de dentelle blanche regardez moi ça cette beauté alors celle-ci elle était à 3 euros du mètre et j'ai eu en fait le fond d'un rouleau voilà donc j'ai un petit peu moins d'un mètre je dois avoir 85 cm 80 cm et donc la personne m'avait proposé de me redécouper 10 ou 20 cm à côté et je lui ai dit non c'est bon laissez tomber je voulais tout simplement m'en servir pour me faire un plastron voilà sur un chemisier et du coup comme c'était la fin de son rouleau le coupon de dentelle m'a coûté 2 euros voilà donc j'ai eu ces deux petites pépites pour 6 euros tout compris et enfin enfin voici la boxe que j'étais allée ce pourquoi je suis allée spécialement en vent brushy je vous la présente tout de suite tada voilà alors alors je vous explique j'ai suivi le live de Margot qui nous expliquait que les années précédentes Atelier Neko avait proposé des calendriers de l'Avent alors c'est vrai que j'avais essayé d'en avoir l'année précédente et j'ai jamais réussi puisque le site bugué de mon côté cette année j'ai acheté un calendrier de l'Avent spécial couture mais ça je vous en parlerai dans un autre podcast ou en tout cas je vous ferai des lives sur Instagram ou si vous êtes intéressés n'hésitez pas et c'est un calendrier de l'Avent qui est proposé par ma petite mercerie préférée qui se trouve à Lens et qui s'appelle Mamselfil et voilà je vous ferai un petit podcast spécialement dédié et donc en fait comme j'avais déjà mon calendrier depuis un bon moment ça ne m'intéressait pas forcément de reprendre un deuxième calendrier chez Atelier Neko et ça tombe bien puisque cette année ils ont proposé une box spéciale Noël alors je vous explique c'est une box qui a été spécialement développée avec un graphique spécialement pour Atelier Neko et je vous fais voir ça tout de suite voilà et le tissu il est juste trop beau voilà alors c'est je pense que c'est un coton ouais c'est un coton alors la qualité elle ressemble quand même vachement au coton Liberty c'est un coton qui est très léger qui se froisse il n'a pas l'air de se froisser mais qui reste très souple et donc cet imprimé là franchement il n'est pas forcément spécial Noël mais je le trouve super joli très automnale et donc dans la box on avait 1m30 de ce tissu sur une lèse de je pense 1m40 voilà et Atelier Neko a proposé le kit complet donc 1m30 de tissu et la mercerie en fait qui va bien avec et qui peut nous permettre tout de suite de faire un petit projet alors moi clairement j'ai vu tout de suite dans ma tête un petit chemisier alors je pense que ce sera le chemisier Dresde du livre Dresde la méthode que j'ai déjà fait je crois 3 fois cet été et voilà j'ai tout de suite vu un petit chemisier petite manche courte, sympatoche le petit tissu tout léger pour l'été ça va être juste parfait et donc on avait avec du fil de la parfaite couleur parce qu'en fait vous voyez bleu marine mais c'est une espèce de bleu un peu chatoyant comme le fil voilà donc ils ont réussi à trouver le bon fil qui s'accorde et avec ça on avait également des petits boutons alors je sais pas si j'en aurais assez pour faire un chemisier avec parce qu'on en a que 5 et c'est clairement peu mais ils sont juste magnifiques voilà j'essaie de vous faire par ça donc là vous les voyez peut-être un chouïa 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 voilà c'est tout petit hein au secours voilà vous voyez peut-être un tout petit peu trop rouge pétant mais c'est un beau rouge pailleté bon tu veux focuser s'il te plaît là bon on voit un peu mieux voilà et qui se marie super bien avec le rouge du tissu voilà magnifique donc voilà donc on avait 5 petits boutons tout mignon voilà voilà alors pour celles qui voudraient faire des créations pour enfants je pense que c'est juste topissime parce que vraiment elles sont tout petits mais sur une blouse je pense que ça peut le faire c'est surtout que la blouse dresse en fait moi j'enlève pas les boutons je la rentre comme ça donc même s'ils sont petits je pense qu'en cousant la pâte de boutonnage il y a moyen que je les porte et que voilà qu'ils soient là juste en déco mais je pense que ça peut le faire voilà et ensuite dans cette petite boîte bon vous avez ça hein une petite carte alors écrit couturière de talent atelier Neko alors elle va rejoindre ses copines sur mon mur au dessus de ma planche à ma table de découpe puisque j'aime bien les petits dessins comme vous voyez ici voilà et il y en a plein de l'autre côté et moi j'aime bien ça décore et enfin la dernière petite chose qui n'est pas vraiment une petite chose de la boxe c'était cet agenda 2022 et qui est raccord avec le tissu alors donc apparemment c'est un agenda qui a été pensé pour tous les jours et où on pourra forcément mettre des choses du quotidien donc les rendez vous chez le dentiste rendez vous chez le médecin je ne sais pas quoi rendez vous avec votre amoureux et surtout il est axé mercerie et il est axé couture alors je vous fais voir la première page voilà atelier Neko alors il y a des chats des chats il y a des petits ciseaux et des machines à coudre alors comment vous dire que moi ma passion au delà de la couture ben c'est mes petits chats donc ça tombait nickel voilà merci Fifi donc voilà le calendrier basique et donc vous avez une page comme ça chaque mois avec mes cousettes mes projets cousettes on a une petite to do list également avec toujours le petit chat mignon et surtout à chaque mois donc au mois de janvier c'est le bracelet porte épingle alors ça nécessite pas de patron mais vous avez ici un petit plan de découpe ben moi je trouve ça plutôt pas mal parce que ça peut permettre de faire des petits cadeaux et surtout d'utiliser nos chutes de tissus parce que là clairement vous avez besoin de 25 cm sur 60 cm de lèze donc t'en dire rien du tout on vous fait voir aussi en février comment faire son biais j'ai vu qu'en fin d'année c'est comment faire son passepoil au mois de mai vous avez l'éponge écolo voilà bon je vous l'ai fait pas voir tous parce que voilà en juillet c'est un projet avec du cuir voilà oui fit voilà voilà et donc à chaque page vous avez enfin vous avez ce petit projet couture couleur et de l'autre côté pour chaque mois vous avez un mémo couture voilà les projets ce dont vous avez besoin oups donc mes envies mes besoins alors j'aime bien ça la distinction de mes envies mes besoins la passion la raison les patrons qui me font envie mes tissus du moment donc ce que j'ai déjà ce que je prévois ma mercerie et les points techniques couture que je dois revoir ou que je voudrais connaître et franchement je trouve ça super sympa voilà alors c'est un agenda clairement il n'y a rien de révolutionnaire mais je trouve que c'est le parfait mélange de l'agenda et du petit cahier couture voilà merci beaucoup atelier Neko et tout ça tient dans cette magnifique boîte qui est aimantée et donc qui va vous resservir c'est bon alors j'en ai fini maintenant de mes 4 ou 5 salons du mois de novembre et j'en ai fini également avec mon premier podcast alors j'espère que vous avez tenu jusqu'ici que vous n'êtes pas lassé en milieu de route que vous n'êtes pas parti si vous êtes resté jusqu'ici bah écoutez je vous dis tout d'abord un grand merci merci beaucoup pour toutes celles qui vont m'encourager n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager également pour me donner l'élan de faire un deuxième podcast parce que clairement j'ai plein d'idées dans ma petite tête mais voilà il faut que je me sente l'élan de me mettre en route donc je vous remercie par avance de toutes celles qui voudront bien m'encourager je vous remercie également les copines de YouTube qui m'ont également encouragée par petits messages ou en direct en live en me disant vas-y fonce tu peux le faire il n'y a pas de soucis et franchement je vais vous dire c'est les 3-4 premières secondes qui sont compliquées après on oublie qu'on parle à un téléphone et ça se passe super bien alors comme je suis une grande bavarde je pense que je vais clairement récidiver voilà alors si ça vous a plu vous mettez un pouce vous pouvez vous abonner également vous activez la petite cloche comme ça dès que mon deuxième podcast sera sorti vous en serez notifié tout de suite en tout cas je vous remercie je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt je vous reprends deux petites secondes juste pour vous faire voir j'étais accompagnée toute la matinée par Fifi voilà alors il fait partie de mes deux chatons et je pense que vous verrez la petite de temps en temps voilà et Fifi vous dit à bientôt également et Fifi vous dit à bientôt également je vous reprends deux petites secondes juste pour vous faire voir je vous reprends deux petites secondes juste pour vous faire voir j'étais accompagnée toute la matinée par Fifi voilà alors il fait partie de mes deux chatons et je pense que vous verrez la petite de temps en temps voilà et Fifi vous dit à bientôt également non on 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 – Sous-titrage FR 2021